La biodiversité La biodiversité, c'est la diversité des formes de vie sur Terre. Elle inclut les différents milieux de vie, les animaux, les plantes, mais aussi les champignons et même les bactéries. Et tous dépendent les uns des autres. S'il y a moins d'insectes, par exemple, les oiseaux trouveront moins à manger. De plus, moins de plantes seront pollinisées, ce qui voudra dire moins de fruits et légumes, et donc moins de nourriture pour nous. Voilà pourquoi il est important de protéger la biodiversité. Il existe depuis 1973 un accord sur la protection des espèces, signé par 180 pays, dont l'Allemagne et la France. Quelle espèce est la plus peuplée au monde ? Quelles sont les espèces d'animaux qui sont actuellement les plus menacées d'extinction ? Pourquoi certaines espèces sont-elles menacées ? L'animal le plus répandu se trouve dans la mer, c'est le krill. Ces petits crustacés sont le plat préféré des baleines. Parmi les spécimens rares, en revanche, le gorille de montagne, le triton à dents croisées ou le léopard de l'amour. Tous pourraient bientôt disparaître. Ils figurent avec 44 000 autres espèces sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. On estime que jusqu'à 150 espèces disparaissent chaque jour de la planète, pour toujours. L'homme est responsable. Nous déboisons les forêts pour élargir les villes ou cultiver des champs. Nous pulvérisons les sols de produits chimiques nocifs non seulement pour les mauvaises herbes, mais aussi pour les plantes et animaux qui y vivent. Nos déchets polluent les sols, mais aussi la mer. Les gaz d'échappement altèrent la qualité de l'air. Tout cela contribue au changement climatique, l'une des principales causes de l'extinction des espèces. Oui, il y a quelques lueurs d'espoir. Prenons l'exemple de l'oryxal gazelle. Cette espèce avait disparu à l'état sauvage. Mais grâce à la reproduction en captivité, on a pu réintroduire ce mammifère dans la nature, au Tchad, en Afrique. Les gouvernements luttent aussi contre l'extinction des espèces. Ils déclarent certains espaces, zones protégées. L'abattage des arbres, l'agriculture et la chasse y sont alors interdits. Chacun peut apporter sa contribution, avec un jardin sur le balcon par exemple, paradis pour les insectes. Pour voyager. Chacun peut apporter sa contribution, avec un jardin sur le balcon.